Après le formidable succès de la Transat Jacques Vab, la Destination Martinique se positionne sur un événement majeur sur les courses transatlantiques, à savoir la première édition de la Cap Martinique, qui est une course transatlantique qui va partir de la Trinité-sur-Mer le 1er mai 2022 et qui va réunir 40 bateaux qui, après leur traversée à l'Atlantique, viendront animer le centre-ville de Fort-de-France puisque la ville étape d'arrivée, c'est la ville de Fort-de-France, qui est le plus bel écrin que la baie de Fort-de-France pour accueillir cette course amateur. Nous avons prévu tout un ensemble d'animations pendant le village d'arrivée et je suis sûr en tout cas qu'aujourd'hui, avec les plans de communication qui sont prévus et les animations, qu'il y a en tout cas énormément d'intérêt pour des partenaires à venir s'associer à ce type d'événement qui, je rappelle, s'adresse aux amateurs, mais aux amateurs qui aujourd'hui ont une surface financière puisque ça leur permet de payer un bateau, de financer une course et c'est extrêmement complémentaire en termes de visibilité, de retombées médiatiques d'événements comme la Transat Jacques Vabre. En tant que comité martiniquais d'autorisme, nous soutenons cette manifestation, nous avons prévu un très beau dispositif à la Trinité-sur-Mer qui est un port de plaisance extrêmement connu dans le monde du nautisme et qui va pendant dix jours, du 23 avril jusqu'au 1er mai, date du départ, nous allons pouvoir faire vivre l'expérience martinique à tout un ensemble de visiteurs à travers notre gastronomie, à travers notre culture, nos danses, nos musiques et puis également une petite surprise puisque nous travaillons à l'exposition de notre YOLRON, inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc voilà un bon moyen pour la destination et pour également les partenaires qui vont s'associer à nous d'avoir une visibilité, de participer au rayonnement de la destination sur la Trinité-sur-Mer mais sur toute la région ouest de la France hexagonale. Concernant les dispositifs de la course à l'arrivée à Fort-de-France, nous aurons différents temps forts. A commencer bien sûr par un cocktail de bienvenue, puis ensuite un déjeuner des équipages. Également nous aurons deux autres temps forts avec la fameuse remise des prix qui sera suivie d'un événement plutôt festif qu'on espère pouvoir mettre en place sur un des rooftops de la ville. Ce ne seront pas moins de 40 bateaux monocoques entre 10 et 12 mètres de long qui vont avoir la chance d'arriver ici dans une des plus belles baies du monde ici à Fort-de-France et qui seront amarrés le long du Malécon, le long du front de mer de Fort-de-France et ce sera l'occasion pour l'ensemble des Martiniquais de pouvoir également découvrir cette course et de pouvoir découvrir ces bateaux et de pouvoir également s'approcher au plus près de ces bateaux et de la course et de pouvoir vraiment la sentir. On aura également un dispositif d'accueil qui sera très intéressant sur Fort-de-France avec différentes animations, avec le carbet des sciences, avec des rencontres entre les skippers et les écoles également qui seront mises en place, plus des animations nautiques avec des initiations à la pirogue, avec une compétition de voiliers à modèles réduits, plus également on essaie de mettre en place une course de YOL au départ de la Française, ce qui serait vraiment intéressant et novateur. Concernant la journée du 22 mai, on essaie de mettre en place sur Fort-de-France un événement marquant qui serait un grand prix de la YOL qu'on essaie de mettre en place à cette journée particulière. Sous-titrage ST' 501